La capitale concrète, qui, de l'avis général, n'a pas d'avis de la capitale, est plutôt une couverture au sens des préoccupations environnementales, d'assainissement et de qualité de vie. C'est la raison pour laquelle le Président de la République, le Président de la République, m'a instruit de promouvoir, dans le cadre d'un partenariat public-privé, des initiatives visant à entraîner un flux de ressources en termes d'investissement, aussi bien pour le développement des infrastructures que pour la construction de logements, des standards économiques et des hauts standards, de manière à faciliter la fluidité de la circulation dans le Président de la République, et de manière aussi à garantir un minimum de qualité de vie aux citoyens de la République. Vous vous souviendrez que, en 2016, exactement en juillet, nous avons signé une série de contrats PPT, partenariat public-privé, dont celui-ci, portant sur un produit global de 6 milliards de dollars américains. Le projet-ci est l'un des premiers à avancer. Je disais à monsieur le directeur, allez vite, très vite, parce que notre projet, c'est 67 hectares. Il y a une négociation avec des partenaires pour que, de l'autre côté de la Courniche, en aménage 440. Le président de la République a l'ambition de faire de Conakry la capitale digne, une capitale digne du monde, pour renouer, avec sa réputation, une perte.